RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur la lutte contre le coronavirus sur le territoire. Oui, avec deux invités, le président du gouvernement Thierry Santa qui est avec nous et Myriël Dupont qui est chercheuse virologiste à l'Institut Pasteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec vous Thierry Santa. Dans un instant, on va revenir parce qu'on le sent, il y a beaucoup de questions des Calédoniens autour de cette épidémie et des mesures qui ont été annoncées hier. Donc, on va préciser certains points. On l'a entendu dans Vous avez un avis tout à l'heure, un certain nombre de questions. Mais on souhaitait avant cela faire un point sur le virus en tant que tel et l'état de la recherche avec Myriël Dupont qui est chercheuse virologiste. Myriël Dupont, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce virus ? Qu'est-ce que c'est que le coronavirus ? Est-ce qu'on le connaît précisément ? Alors, le coronavirus, c'est donc un virus. On connaît cette famille de virus depuis les années 50 où on a identifié les premiers coronavirus qui pouvaient donner des maladies chez l'homme, qui étaient plutôt des maladies classiques, style rhume ou autre. Dans la famille des coronavirus, il y a eu maintenant trois émergences à l'échelle mondiale qui sont le SARS-CoV en 2002, le MERS-CoV en 2012-2014 et maintenant SARS-CoV-2 en 2019. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'origine de ce virus ? Comment il se crée ? Comment il se forme ? Et dans quelles conditions ? Alors, ce qu'on sait sur les coronavirus, c'est qu'ils ont un réservoir animal. Pour beaucoup de familles de coronavirus, c'est souvent le réservoir, c'est soit la chauve-souris, soit éventuellement des rongeurs. Ça, c'est le réservoir. Et ces virus passent à l'homme, donc il y a un contact rapproché entre le réservoir animal, souvent par un autre intermédiaire, qui par exemple pour le MERS-CoV était le dromadaire ou le SARS-CoV, la civette, à l'homme ensuite. Donc là, c'est le premier cas de coronavirus qui touche véritablement l'homme ou c'est le troisième comme vous l'expliquez ? Alors, il y en a sept en fait, coronavirus, et là on est le troisième qui a une ampleur importante et qui peut donner une mortalité très importante. Donc, quand on emploie le terme Covid-19, on parle bien du virus actuel ? Quand on parle de Covid-19, on parle de la maladie qui est produite par le SARS-CoV-2. Alors, on connaît ce virus, il a été isolé, est-ce qu'on sait comment il se transmet aujourd'hui ? Alors, ce qu'on sait sur la transmission, c'est que c'est un virus respiratoire, donc qui est transmis par voie, principalement par voie aérienne. Donc, par si je tousse, si j'éternue, si je parle, si je postillonne, en fait, c'est dans des gouttelettes qui vont comporter le virus. On va donc respirer et à ce moment-là, on va s'infecter. C'est uniquement par inspiration ou il peut se déposer sur la peau, si on reçoit une goutte, par exemple, sur la peau, comme vous le disiez ? Alors, ce qu'on sait également, donc ça, c'est la voie principale, on sait que ce virus, en fait, on peut le retrouver sur des surfaces, sur différentes surfaces, il peut survivre plus ou moins longtemps sur différents types de surfaces. Ce qu'on a démontré, ce qu'on sait maintenant aussi sur le SARS-CoV-2, c'est qu'il peut pénétrer par le tractus, par la bouche, on va dire, par le tractus digestif, parce qu'on peut en retrouver également dans les selles. Alors, on entend beaucoup de choses. On dit, par exemple, que c'est un virus qui résisterait moins à la chaleur, au-dessus de 27, 28 degrés, il se comporterait sur des temps plus courts. Est-ce que c'est vrai, cette question-là ? Alors... Ou est-ce qu'il y a des données scientifiques, en tout cas, qui le prouveraient ? Au tout début, quand on a un nouveau virus, la première chose qu'on a fait, c'est savoir quelle famille c'est, quels sont ses cousins proches ou sa famille proche. Donc, on sait que c'est un coronavirus proche du SARS. Ce qu'on sait, au tout début de l'épidémie, ce qu'on savait, c'était ce qu'on savait sur le SARS ou le MERS-CoV. Donc, qu'ils peuvent rester plus ou moins longtemps sur des surfaces inertes. Ce fait de rester vivants, parce que ce fait de trouver d'être vivants sur les surfaces, ça dépend de la surface et des conditions environnementales. Ce sont des virus qui sont fragiles, bien sûr, à la dessiccation, à la chaleur. Mais donc, en atmosphère un peu humide, avec une température quête, ils peuvent rester plus longtemps. Ce qu'on sait, maintenant, il y a des études qui ont été faites grâce au SARS-CoV-2. Et on a pu définir qu'ils pouvaient rester plusieurs heures, une douzaine d'heures sur des surfaces en fonction des différentes conditions. Et on dit aussi que les enfants, ils sont moins soumis que les adultes ou les personnes âgées. Alors, ça, c'est ce qu'on... Je dis les rondis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Ça, c'est l'information qu'on a au cours de l'épidémie, au fur et à mesure que les connaissances que l'on a sont acquises. Au début, toute l'information, on venait de Chine. Et il y avait donc énormément de cas. Et on s'intéressait, bien sûr, aux personnes qui étaient hospitalisées, aux personnes qui mouraient. Donc, on avait peu d'infos sur les enfants. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les enfants sont autant touchés que la population en général. La différence, c'est qu'il y a peu d'enfants qui décèdent par rapport à la population générale et aux personnes âgées, par exemple. Et pourquoi ? Est-ce qu'on sait ça, pourquoi ? Alors, ça, c'est une bonne question. On n'a pas encore la réponse. Est-ce que parce que les enfants, ils sont en contact avec plein de virus quand ils sont petits, qu'il y a une réponse immunitaire basique qui les protège ? Ce qui est sûr, c'est que la létalité, elle augmente avec l'âge. En plus de 60 ans, plus de 80, on passe à 60 ans, 3-4%. À 80, on est à plus de 10%, 18%. Et qu'elle est accentuée par des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire si on a déjà d'autres maladies, comme l'hypertension, le diabète, etc. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de gens qui guérissent du coronavirus, du Covid-19, que de gens qui en décèdent. Ça, c'est une donnée réelle ? Oui, on a, au niveau du monde, près de 200 000 cas. On a près de 8 000 morts. Alors, c'est sûr, mais ce qu'on sait, c'est quand même que la létalité, elle est importante. Et comme il y a énormément de personnes qui sont touchées, on a énormément de personnes qui décèdent. Mais à un moment, oui, il y a quand même beaucoup de survivants. Alors, évidemment, les chercheurs du monde entier travaillent sur ce Covid-19 pour essayer de trouver un vaccin. Où est-ce qu'on en est dans la recherche aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des équipes qui ont bien avancé ? Et est-ce qu'elles communiquent ? Oui. Alors, quand on est face à un nouveau virus, il y a plein de questions qu'on se pose. Quel type de virus ? Comment est-ce qu'il se transmet ? Comment est-ce qu'on fait pour le diagnostiquer ? Parce que la première étape, c'est pouvoir savoir qui c'est qui est malade ou qui c'est qui ne l'est pas malade. Et après, quel traitement ? Et potentiellement, quel vaccin ? Donc, si on s'intéresse au vaccin, actuellement, il y a plus de 30 essais de vaccins, enfin, 30 vaccins qui sont en cours contre le SARS-CoV-2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin, ça prend du temps. Il y a différentes étapes à mettre en place. Donc, ce n'est pas demain qu'on va avoir un vaccin. C'est plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, dizaines de mois. L'avantage, c'est qu'il y a toutes les connaissances qui ont déjà été acquises, les vaccins qui ont pu être faits, mis en place sur SARS-CoV-2, qui aident, en fait, qui facilitent l'avancée rapide de la mise en place de ces vaccins. On a parlé dans le journal, tout à l'heure, à 6h30, de ces tests qui ont été pratiqués à Marseille sur 24 patients volontaires qui ont été traités à l'hydroxychloroquine, qui est normalement, je crois, un antipaludéen. Apparemment, il y a des résultats. Est-ce que c'est une piste qui vous semble intéressante ? Alors, pareil, en Chine, en premier cas, ils ont testé énormément de ménicules. Dès le début, ils avaient émis l'hypothèse que la chloroquine, qui est un antipaludien, pouvait être efficace, parce qu'on l'avait déjà testé sur le SARS à l'époque. Donc, il y a des études qui sont en faites. Il y a des études, dont vous pouvez mentionner, de Marseille, qui ont montré que les personnes qui étaient infectées, qui avaient le Covid-19, lorsqu'ils avaient de la chloroquine, leur charge virale, c'est-à-dire leur quantité de virus qu'ils pouvaient être détectés, diminuées de façon importante. Donc, ça, c'est intéressant, parce que, du coup, ils transmettent moins s'ils ont moins de virus dans leur organisme. Et on pense qu'il y a quand même un lien entre la charge virale et la sévérité de la maladie. Merci beaucoup, Myrielle Dupont, pour toutes ces explications techniques qui nous aident à mieux connaître ce coronavirus, le Covid-19. Merci bien. Alors, Thierry Santa, vous connaissez évidemment toutes ces données. Ça confirme, finalement, c'est un point sur lequel vous avez beaucoup insisté hier, lorsque vous avez présenté les différentes mesures qui étaient prises ou qui allaient être prises. C'est la fameuse utilisation des gestes barrières. Ça reste quelque chose d'essentiel ? C'est fondamental. Je remercie le professeur Dupont de toutes les précisions qu'elle a pu apporter à vos auditeurs. C'est essentiel. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Si, par malheur, le virus était introduit en Nouvelle-Calédonie, c'est bien l'action de tous qui va nous permettre d'être efficaces pour lutter contre sa propagation sur le territoire. Et effectivement, l'action de tous, c'est entre autres utiliser les gestes barrières. Les gestes barrières, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que vous pouvez rappeler quelques-uns ? Je vais même vous rappeler tous. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut tousser dans son coude. Il faut éviter les embrassades. Il faut éviter de se serrer la main. Il faut garder une certaine distance d'un mètre entre chaque personne. Et il faut se laver les mains le plus régulièrement possible. Et une de vos auditrices est intervenue ce matin pour expliquer qu'il fallait se laver les mains pendant 30 secondes pour que ce soit vraiment efficace. Et si, d'aventure, vous n'avez pas d'eau ou de savon à disposition, vous pouvez utiliser des liquides hydroalcooliques. Oui, à contrario. Même si c'est un peu moins efficace, le plus efficace, c'est l'eau et le savon. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Ce n'est pas la peine de dévaliser les pharmacies. Donc là, je viens de vous lister les cinq gestes barrières qu'il faut appliquer pour limiter au maximum la propagation du virus. Et j'en appelle vraiment au civisme de la population. et je conseille à la population de le faire dès maintenant. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un virus qui circule en Calédonie. Je répète qu'en Calédonie, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de Covid-19 avéré en Nouvelle-Calédonie. C'est surtout pour commencer à s'habituer à l'éventualité où que tout le monde puisse pratiquer ses gestes d'ores et déjà et de façon à limiter au maximum sa propagation, si d'aventure, si par malheur, il s'introduisait en Nouvelle-Calédonie. Quand Thierry Santé appelle au civisme sur les gestes barrières, appelle au civisme aussi par rapport au stock et à la manière dont les gens vont faire leurs courses parce qu'on sait que les peurs créent parfois des mouvements de panique et de surstockage. Vous vous affirmez aujourd'hui, vous le confirmez, il n'y a pas lieu de s'affoler sur ce point-là ? Non, c'était aussi une question de nos auditeurs ce matin. Je confirme effectivement que tout le fret n'est pas concerné par les mesures qui vont permettre de limiter au maximum l'arrivée de personnes de l'extérieur. Le fret, lui, sera maintenu qu'il soit maritime ou qu'il soit aérien. Bien entendu, le fait de limiter le nombre de vols, il va falloir étudier plus précisément les marchandises qui seront importées par avion. On va forcément privilégier les produits de première nécessité, les produits de caractère sanitaire, ce genre de choses, mais tout le fret va être acheminé normalement en Nouvelle-Calédonie et donc il n'y a aucune raison de surstocker. Là aussi, j'en appelle au civisme des Calédoniens. Il faut dépasser ces comportements individualistes que nous constatons et considérer que l'alimentation sera normale et il faut continuer à s'approvisionner de manière normale et il y aura suffisamment pour tout le monde. C'est le surstockage qui risque de créer la pénurie ? Exactement, c'est le surstockage qui peut devenir une crise dans la crise. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt et je rappelle qu'il faut garder ce comportement civique normal, de consommation normale. Alors il y a aussi beaucoup d'interrogations sur cette mesure qui consiste à dire que tous les passagers qui arrivent à Tontouta, qui ne sont pas des cas suspects donc transférés au Médipôle, qui ne sont pas des personnes contacts donc transférées au CIS, qui sont tous les autres passagers qui a priori ne sont pas considérés comme malades. Il y a beaucoup de questions sur cette demande, cette obligation finalement de confinement à domicile pendant 14 jours. Vous confirmez que c'est aussi la mesure qui empêchera l'épidémie de se répandre ? Ça fait partie des mesures essentielles pour empêcher d'abord le virus de rentrer en vaquedonie et ensuite effectivement qu'il se répande par malheur et rentrer. C'est vraiment quelque chose auquel les Calédoniens doivent s'astreindre, les Calédoniens et les non-Calédoniens parce qu'il s'agit bien de tous les passagers qui arrivent à Tontouta pour faire en sorte qu'on soit le plus protégé possible. Je rappelle quand même qu'une amende de 90 000 francs sera appliquée si d'aventure un contrevenant ne respectait pas les consignes. Les forces de l'ordre s'organisent, qu'elles soient nationales ou municipales, les polices municipales pour procéder à des contrôles aléatoires justement pour vérifier que la consigne est bien appliquée par les personnes concernées. Alors autre inquiétude souvent manifestée et aussi ce matin dont vous avez un avis c'est la question des étudiants qui ont des examens en métropole ou ici. Enfin voilà, c'est compliqué aujourd'hui la consigne c'est dire aux étudiants a priori restez où vous êtes le plus longtemps possible. Alors c'est vrai que dans les mesures qui ont été annoncées hier il est prévu la semaine prochaine donc la suspension de tous les vols. On maintiendra malgré tout un vol minimum avec la métropole mais la consigne à donner aux étudiants en général et aux calédoniens en métropole en général c'est de respecter d'abord les consignes nationales en l'occurrence de rester confiné chez soi. Un étudiant quel qu'il soit prendra plus de risques à prendre un transport en commun ou un taxi et de se retrouver dans un aéroport pour ensuite arriver en Nouvelle-Calédonie et respecter la consigne d'autoconfinement pendant 14 jours et de prendre plus de risques pour lui-même et pour les Calédoniens ensuite à son arrivée que de respecter finalement les consignes nationales de rester confiné chez lui le temps nécessaire pour que le virus soit traité de manière efficace au niveau national. Thierry Santel le gouvernement s'est organisé en cellule pour accompagner au mieux cette crise cellule économique cellule sanitaire cellule transport etc. Vous-même vous êtes rattaché à un groupe d'experts c'est-à-dire que chaque jour vous allez faire le point avec les équipes qui vous entourent et communiquer autour de l'évolution possible de la pandémie. Donc effectivement plusieurs cellules de crise de gestion ont été mises en place économiques sanitaires sur l'emploi sur l'éducation et moi j'ai décidé de m'entourer d'experts scientifiques pour être alimenté au quotidien au jour le jour et au fil de l'évolution de la recherche scientifique en la matière pour pouvoir prendre les mesures les plus adaptées à chaque fois à la situation à laquelle nous sommes confrontés et aux connaissances scientifiques qui vont progresser au fil du temps. Ce groupe va se réunir très régulièrement il se réunit la première fois cet après-midi les autres groupes se sont déjà réunis depuis le début de la semaine et continueront à le faire et on a décidé au gouvernement qu'un des deux porte-parole du gouvernement donc M. Jigès ou M. Poitier-Liouane tous les jours à 10h fera une mini-conférence de presse pour tenir informé les Calédoniens de l'évolution de la situation. Interessant, une dernière question il n'y a pas de cas avérés de Covid-19 en Calédonie vous l'avez rappelé tout à l'heure les tests pratiqués sur les 4 cas suspects hier se sont tous révélés négatifs mais vous vous préparez quand même à l'arrivée potentielle d'un cas là les mesures seront beaucoup plus drastiques et notamment l'interdiction de tous les rassemblements toutes les réunions publiques Effectivement ça fait partie des décisions qui ont été prises aussi si par malheur un cas était avéré en Nouvelle-Calédonie on passerait d'une certaine façon directement du stade 1 au stade 3 c'est-à-dire qu'on mettra en oeuvre toutes les mesures de confinement de fermeture des établissements d'interdiction de manifestation tout ça sera mis en place tout de suite j'ai parfaitement conscience de l'impact économique que ça va représenter pour les Calédoniens mais je pense que c'est une mesure nécessaire encore une fois pour protéger au maximum la population calédonienne Mais l'impact économique il est aussi pris en compte et il y a peut-être des mesures qui sont étalement des charges enfin voilà différées de remboursements bancaires etc. La cellule de crise économique travaille sur le sujet pour se préparer à l'éventualité toujours pareil et des mesures d'étalement de charges fiscales de charges sociales de charges bancaires tout ça est étudié pour aider les entreprises certaines sont déjà impactées tout le secteur touristique par exemple fait déjà l'objet d'un soutien et continuera à l'être et on envisage effectivement la possibilité qu'en cas d'introduction d'autres sociétés soient également impactées et aidées par le pouvoir public pour passer cette crise dans les meilleures conditions possibles Thierry Santa président du gouvernement et Myriel Dupont chercheur virologiste à l'Institut Pasteur merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur cette épidémie et les mesures qui sont prises en Calédonie merci beaucoup merci de l'invitation merci beaucoup